Eh bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Captain Spidey, comment allez-vous ? En tout cas, ça va super bien, on se retrouve pour le quatrième épisode du Let's Play du DLC de Cyberpunk Fantôme Liberty. J'espère que l'épisode précédent vous aura plu, c'était des épisodes, des missions un petit peu plus secondaires encore une fois. Et là du coup, on a reçu l'appel de Reed, et bah écoutez, je me rends directement là où il m'a donné rendez-vous, et puis on va voir ce qu'il va nous dire. Alors, un peu plus tard, ok ouais, il a rendez-vous le soir, apparemment il est nouvelle personne. Euh... Surprénez-moi. Audacieux, je te prépare la spécialité de la maison. V, t'es au bar ? Absolument, je t'attends. Je te rejoindrai bientôt. Mais, avant, faut que tu saches un truc. Ok, quoi exactement ? Tu sais, c'est Topé qui a mal tourné il y a 7 ans. Myers m'a laissé pour mort, en apparence je m'étais vendu à Arasaka. J'ai jamais dit à Alex que c'était une couverture, alors, ça pourrait être un peu tendu. Euh... Toi et Alex, vous étiez proches l'un de l'autre ? Je dirigeais notre équipe à Night City, j'étais son boss. Après la guerre, elle s'est retrouvée coincée ici, à Doctown, car ce Alex était dû à ma trahison. Tu vois où je veux en venir ? Ah. Compris. Elle va sûrement nous dire d'aller nous faire foutre ? Un truc du genre. Je n'arrive pas d'entrée. Petit cocktail. Et voilà ! A ta santé, mon mignon. Merci. Merci, mesdames. C'est la première fois que tu viens ici, pas vrai ? T'es nouveau à Doctown ? Oh putain, c'est pas vrai. Oh putain, c'est pas vrai. Je cherche une certaine... Alex. C'est ça, mon cul, ouais. Alors, elle est pas là ? C'est partie de la toute petite liste de gens qu'on refuse de servir ici. Fais demi-tour et fous-moi le camp d'ici. Je vais prendre un gin tonic. Un double. Il est avec moi. Effectivement, c'est tendu. Pour le coup, il n'est pas menti. Tout le monde dehors ! Allez ! Alex. Sept. Sept putains d'années dans ce trou de merde ! Tout ça à cause de toi, Solomon Reed ! Oh putain ! Sol a pas envie de comprendre, mais peut-être que toi, oui ! V, la pièce. C'est Myers qui nous envoie. On a une mission à Doctown. Avec lui ? Pour info, il y a sept ans, ce fumier a planté un couteau dans le dos de toute son équipe ! Non, il y a sept ans, on m'a ordonné d'aller au tapis. Et toi, on t'a servi la version officielle. Il fallait que je prenne pour tout le monde. Il n'y avait pas d'autre choix. Et tu penses que je vais te croire ? Juste comme ça ! Dégagez ! Hors de ma vue, tous les deux ! Ok, je comprends. Vous avez clairement besoin de vous expliquer, Reed et toi. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Et ensuite, tu pourras finir ta vie dans ce trou art. Quoi ? C'est une putain de menace ? Non, on a vraiment besoin de toi. Mais peut-être que t'as encore plus besoin de nous. Fais chier ! J'ai besoin d'une clope. Putain, tu devrais avoir honte, sale ! Je vais tenter ma chance. Laisse-moi une minute. Tu vas essayer de lui parler. Faut bien que quelqu'un le fasse. Et il vaut mieux que ce soit moi. Bon, bah c'est pas la meilleure des rencontres, apparemment. Où est-elle ? Elle est là, Adam. Tu pouvais pas attendre que j'ai fini. Au fait, je m'as pas levé. À tous les résidents, ici Kurt Ansel. Des agents ennemis ont infiltré Doctown. Alex. Cela signifie que des espions et des agitateurs... Alors ? Les NUSA nous refoutent le nez dans la merde, hein. Une nouvelle mission. Ouais, j'en ai bien peur. Eh ben, vas-y. Chante-moi ta chanson. Un agent de la FIA est porté disparu. Reed et moi, on a pour mission de le retrouver. Et là, d'un coup, la FIA se souvient de mon existence. Tu connais Doctown bien mieux que n'importe lequel de leurs agents. Leurs agents ? Alors t'es pas de la FIA ? Je suis curieuse. Ils ont quoi sur toi ? Euh... Je bosse juste sur cette OP et après je me casse. Je compterais pas sur une OP rapide. Regarde-moi. Ça fait sept ans que je suis sur la même putain de mission. Je surveille les revendeurs d'armes et de tech du coin depuis la guerre. C'est ma seule et unique OP. Génial. Ouais. Bah moi, il me reste pas autant de temps. Ça commence toujours pareil. Tu leur rends un service, ils t'en promettent un en retour. Parfois, ils tiennent même parole. Et puis un jour, ils te clouent les couilles au mur. Cette OP, elle compte tant que ça pour toi ? Si oui, alors t'attends clairement quelque chose en retour. Reste à savoir quoi. Survivre. La fille qu'on recherche m'a proposé un truc qui pourrait m'aider. Mais d'abord, je dois la trouver. Et comme par hasard, Myers la cherche aussi. C'est qui, cette nana ? Songbird. Oh, putain de merde. Va me falloir plus qu'une clope pour digérer ça. Est-ce qu'il y a un souci ? Ah, alors tu sais pas. C'est pas quoi. Y'a une OP qui est partie en couille il y a 7 ans. Résultat, Reed a dû disparaître et moi, je me suis retrouvée coincée ici. La liste des agents de cette OP, Reed, Songbird et moi. T'en savais rien, pas vrai ? Putain, génial. Dis-moi, tu crois aux coïncidences ou... Oh, et puis merde, au destin. Parce que si tu refous les mêmes variables dans une équation donnée, eh ben, surprise, t'obtiendras toujours le même putain de résultat. Bon, vous avez de la chance, toi et ce traître au regard de chien battu, parce que j'ai la mauvaise habitude de répéter les mêmes foutues erreurs. Mais j'ai mes conditions. Qu'est-ce que tu veux ? Monaco. Je veux brûler de la gomme sur la côte d'Azur et boire du champagne sur un yacht avec une putain de duchesse. Je veux une vraie retraite d'espions. Une mission diplomatique dans un endroit chaud et beau à en crever, où les fruits sont juteux à souhait et où j'ai plus besoin d'aller me faire chier sur le terrain. Tu crois que tu peux m'avoir ça ? Bon bah finalement, c'était pas si mal. Euh... Elle est avec nous. Elle veut juste une belle retraite d'espions en échange. Comme nous tous. Je dois dire que je la comprends. Alors, Reed, il paraît que t'as besoin qu'on te tienne la main pour te faire découvrir le fure-oncle de Night City ? Je suis venu te voir parce que j'ai confiance en toi, Alex. Si tu le dis. Ok, donc, il faut qu'on retrouve Songbird si j'ai bien compris. Elle pourrait être n'importe où alors qu'il est. On était reliés. Song s'est aventuré dans le cyberespace et on l'a attaqué. Après ça, elle a disparu. On n'en sait pas plus. Il nous faut un runner. Le genre qui passe tout son temps à analyser des chiés de données. Il aurait peut-être vu un truc. T'as quelqu'un en tête ? Wilkie Slider, la guerre. J'aurais dû m'en douter. Il nous a fait faux bon il y a un moment, mais je sais où sera à creuser sa tanière. Slider, tu pourrais m'en dire plus sur lui ? Un renégat chez les Voodoo Boys. Un assassin devenu un dick. Une vraie ordure. En dehors du net, il est aveugle de chez aveugle. L'oboccipital endommagé. Même des Kiroshi pourraient rien y faire. Alors, on va lui rendre une petite visite ? Le repère de Slider est dans un spas semi-fini à Luxor Heights. Je t'envoie les coordonnées dans deux secondes. On se retrouve là-bas. Alex et moi, on a des choses à se dire. Ça marche. Essayez juste de pas vous arracher les yeux. J'ai besoin de vous deux en pleine santé. Ok. Eh ben, let's go. C'est pas très long. En plus. Il est dangereux et ne répond pas aux tentatives de... Tu vois cet arbre, là-bas. Alors, tirez à vue. Ce sera tout. Ouais. Il a quoi de spécial ? Plutôt approprié, non ? Le plus beau truc dans cette putain de ville de merde est un monument aux morts. Ah. Je pisse toujours pas cet attachement pour les symboles et les gestes vides de sens. Non, allez. J'en allumerais bien une pour toi, mais je cours de bougie. Bah merde. Peut-être que moi aussi je suis sentimental, finalement. Quand je vois ces deux-là, Reed et Alex, j'ai vécu un truc similaire, moi aussi. Ils ont un vrai lien. Il leur a fallu quoi ? Quatre minutes ? Ils ont enterré l'âge de guerre. Pour moi, c'est évident. Ce qui reste de leur amitié va finir par s'éteindre. Pas tout de suite, mais bientôt. Ils seraient restés Tchoum s'ils lui avaient dit la vérité, sur l'Europée plutôt. Mais non. Reed a choisi d'obéir à ses ordres. L'amitié et le devoir, c'est pas incompatible. Si, justement. Et c'est bien pour ça que j'ai fui l'armée. Réfléchis. Combien de fois t'as besoin de te faire baiser pour perdre confiance en quelqu'un ? T'es décenné une fois des siècles. Ils ont essayé de me dire quelque chose, là ? Ouais. Remplace quelqu'un par pays ou par corpo. Combien de fois tu dois accepter de te faire canarder pour ces enculés qui te font des promesses en l'air ? Pense-y quand tu reverras ces deux-là. Ouais, c'est pas super fond non plus, j'avoue. Allez, on y va. Pardon. Pardon. Merde, il fallait descendre. Ah, un colis qui vient d'arriver. Une voiture. Bon, pour le moment, ça ne nous intéresse pas trop. On fera peut-être ça plus tard. Entre deux missions, probablement. En tout cas, j'aime vraiment bien l'histoire de ce DLC. Je ne sais pas, il y a une ambiance quand même assez différente par rapport à la quête principale de base. C'est ça qui est assez cool pour le coup. et je ne sais pas trop j'arrive pas trop à savoir si notre chère amie est morte ou pas. En vrai, je ne pense pas. Je pense qu'elle est peut-être piégée ou un truc du style. Bon, de là à ce qu'elle soit morte complètement, ça me semble pas audacieux mais ça me semble bizarre quand même. J'ai pris la voiture à Jackie. Magnifique voiture. Et vous l'avez vu, le mirage vient de se terminer donc moi je le commencerai. « Cher monsieur V... » « Permettez-moi de vous remercier à nouveau pour le sauvetage d'une américaine short air. Nous sommes très heureux de vous informer que cette chère fripouille est rentrée ici à Washington. Transfer, légal. » Ok, je ne vous souviens plus mais why not. du coup, je commencerai ça jeudi et vous aurez le let's play directement dans la folée. Soyez-en sûr jeudi soir je pense. Vous aurez le premier épisode. Alors, est-ce qu'on va être attaqué ici ou pas ? Non, il faut attendre. Ok. J'espère que t'as pas attendu trop longtemps ? Bah, vous deviez avoir un tas de trucs à vous dire Alex et toi. Ouais, tout est arrangé maintenant. Allez, on y va. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Hop. Bonjour. Il y a des types qui montent la garde. Étonnant, je doute qu'ils nous laissent entrer tranquillement. Euh… Il y a pas de mal à aller leur parler. Ils nous laissent ouf. On peut-être passer. Toi, t'as l'air de chercher les emmerdes. Fais demi-tour et retourne dans ton trou à merde. Je dois parler à Slider. Il n'y a pas de Slider par ici, Tchoum. Si. Alors sois gentil et casse-toi, ok ? J'ai pu m'entendre avec Placide et Brigitte. J'arriverai bien à en faire autant avec Slider. Ah, c'est de toi que parlaient les gars de la ville, alors. C'est bon, passez. Mais vous avez intérêt à vous tenir tranquille. Vous voyez, ça c'était dans la quête secondaire. Un point d'attribut, je vais le mettre là. Et... Euh... Intelligence, on va le mettre... Attends, réflexe ici, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Au moins, pas de bagarre. J'apprécie. Comme quoi, la quête secondaire a... a fini par payer. Je ne sais même pas où il est. C'est pas à nous que tu vas faire peur avec tes conneries, Sliger. Putain, Solomon Reed. Tu m'avais vraiment pas manqué, tu sais. Et toi, tu as ensorcelé maman Brigitte. Tu comptes me mettre sous ton charme, moi aussi. On est là pour passer à un marché, c'est tout. Un marché ? Laissez-moi deviner. Deux fausses promesses et une balle en pleine tête quand vous aurez décidé que vous n'avez plus besoin de moi. On parle bien de ce genre de marché. J'ai connu de pauvres âmes qui ont essayé de passer à marché avec Solomon Reed. Tu te souviens d'eux, Agent Reed ? Si l'une des deux parties est dos au mur, c'est plus de la négociation, c'est du chantage. J'en ai absolument rien à foutre de tes états d'âme. Alors maintenant, arrête tes conneries et écoute ce qu'on a à dire. Un crash d'avion à Doctearn, ça te parle ? D'avion ? Tu veux dire Space Force One ? Tout le monde est au courant. On a besoin de ton aide pour trouver quelqu'un qui était à bord. Je vous rendrais bien ce service, si j'étais pas aveugle et coincé dans un fauteuil roulant. Et si j'en avais quelque chose à foutre ? Allez, arrête de nous faire croire que t'as le choix. Donc, Dimsa, qu'est-ce que vous attendez de moi, précisément ? Peu de temps après le crash du SF One, une runner a été attaquée sur le net. Cette attaque a coupé notre lien. Je dois la localiser au plus vite. Ah, donc tu veux une analyse du trafic sur le net le jour du crash ? C'est une relique en mauvais état dans le crâne. C'est comme ça qu'elle a pris contact. Ça peut t'aider ? Hmm, peut-être. Mais je vais devoir jeter un œil à ce truc dans ta tête. Bon. J'imagine que j'ai pas le choix. Je ferai très attention. Promis. Je quitte pas du regard, Reed. Hé, je suis aveugle. Pas sourd. Bon. Voyons voir ce qu'on a là. Je vois... Des traces. Des fragments de données dans le cyberespace. Quelqu'un est passé par là. Fou. Poutin des mèdes. J'arrive pas à y croire. Vous êtes malades de venir me voir avec cette merde. Je crois que Slider a découvert que j'avais un squatter dans le ciboulot. Non. C'est autre chose. Qu'est-ce que t'as vu ? Le mur noir, il apporte que la mort. Sois plus précis, Slider. Cette femme, tu savais qu'elle avait utilisé le protocole du mur noir pour se connecter à toi. Non. Mais ça me surprend même pas. Foute. Tu te rends compte de ce que tu m'as apporté. Vas-y, Claire-nous. Comment expliquer à un débutant ? Le net a plusieurs couches. Plusieurs vecteurs de translocation. Mais il y a une chose à laquelle on ne doit pas toucher. Le mur noir. Cette femme, c'est une vraie bombe à retardement. Une bombe nucléaire. Si elle explose, tout le monde part en fumée avec elle. Tout le monde. Mais il y a un noir. C'est un barrage qui nous protège. Qui sépare le monde civilisé de toutes les bêtes du cyberespace sauvage. Si votre bombe sur patte fait un trou dans ce barrage, ça va causer une inondation et on sera rayés de la carte. Comme Haïti. C'est pour ça que t'es plus potes avec les vaudous de Pacifica ? Parce qu'ils essaient de percer le mur noir ? Ils ne le pénètrent pas. Ils se contentent de se branler à côté. Et Netwatch essaie de les garder dans le rang. Mais... Faut vraiment avoir un gaz en moins pour vouloir insérer son manche dans une prise électrique. Pour les I.A. de l'autre côté du mur noir, t'es rien de plus qu'un cafard. Un ravette. Un fragment de côte dépassé. Sans aucune signification. C'est pour ça que Netwatch descend tous ceux qui menacent l'intégrité du mur noir. C'est pas un truc à prendre à la légère. Il s'agit de notre sécurité à tous. Raison de plus, l'ami, pour que tu rétablisses la connexion entre V et notre ami. T'es complètement fou ! Eh ben t'es de la fête maintenant. Bienvenue dans notre petite orgie. Maudit ! C'est pas négociable, Slider. On doit la retrouver. Et puis tant qu'elle est en cavale, Netwatch sent sa présence et la tienne par la même occasion. Ils vont lâcher leurs agents sur toi et tes hommes. Alors, tu vas m'aider à nettoyer ce bordel et à effacer tout ce qui pourrait leur permettre de remonter jusqu'à toi et jusqu'à nous. Fais ça et on sera quitte. Eh, F.I.A. te laissera tranquille aussi. Ah, merde. C'est mon jour de chance. C'est parti. 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 Comment ? Ah, oui. Bayers. On travaille ensemble maintenant. Avec Alex aussi. J'ai du mal à croire qu'il soit là, mais... C'est une bonne chose. Son Burt se croyait t'avoir perdu. Il s'est passé quoi ? Ce truc... Il a failli me griller la cervelle. J'ai dû chercher de l'aide. Au-delà du mur noir. C'est pas vraiment sûr, à ce qu'on m'a dit. Clairement pas. Clairement pas. Je confirme. Et vous devez... J'ai pas beaucoup de temps. Les hommes de Hansen m'ont retrouvé après que j'ai réactivé le chimera. Je suis... Leur cousin. Je suis tant en danger. Pas tant que je reste à ma place et que je fais ce qu'il me dit. Il y a... Son Bird. Il y a quelque chose de... Anormal. Putain de nous noir. V, le Black Survivor. Hansen y organise. Gros stuff. Incruste-toi discrètement. Je te trouverai. Préviens Rhyme aussi. « Mon père ! Débranche-le ! Débranche Slider ! Maintenant ! » C'est terminé, son cerveau à griller. Slider. Il est mort à cause de nous Il est mort, point barre Je veux que tu me dises la vérité Est-ce que t'allais le buter de toute façon ? Peu importe maintenant Slider est mort, ce qui est fait est fait Alors, Songzor, il lui est arrivé quoi ? On était connectés et on a pu parler Elle a l'air d'aller bien Elle a besoin de notre aide Mais elle est en un seul morceau Très bien Tu me donneras les détails plus tard Il est temps de filer V C'est pas parce qu'on est entré sans aligner les cadavres Qui vont nous laisser partir tranquillement Fais de beaux rêves, Slider Oh et ben C'était ouf ça par contre Oh le La narration est folle, je kiffe Vraiment Ah C'est à dire qu'ils vont nous buter là ? Non Oh 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 merde C'est bien, c'est un coup. Bon. Euh... Faut que je charge. Ce sera vite réglé ! J'ai déjà vu que j'avais un petit bug. Ok. Je recharge ! C'est bon, ça va le faire. Voilà. Là, c'est good. Aïe. J'ai loupé. J'ai loupé. Où est-ce qu'il est ? J'ai loupé. Bon, je pensais qu'on allait mieux s'en sortir. Apparemment pas. Ils sont tous pauvres. Bah au moins ça c'est fait. Ok. C'était ouf. Allez, il faut qu'on se trouve un endroit au calme. J'te suis. Oh bah hello. C'est bon. Songbird, elle t'a dit quoi ? Euh... Elle avait l'air contente qu'on fasse équipe. C'est bien. Ça veut dire qu'elle te fait confiance. Autre chose ? Song a besoin de notre aide, Reed. Hansen l'a récupéré et la garde pour... Quelque chose. Bordel de merde. Ça aurait difficilement pu être pire. Le Black Sapphire. Elle a dit que Hansen y organisait une grosse fête. Si on y entre, elle nous trouvera. Une idée de ce que c'est et de où ça se trouve ? C'est juste là. Tu vois le plus grand des deux gratte-ciel ? Celui qui a pas d'écran géant. C'est ça le Black Sapphire. Un hôtel en devenir qui a fini en investissement foireux de plusieurs milliards dédiés. La forteresse de Hansen, en plein milieu de Ducktown. On peut pas y débarquer juste comme ça. Et on connaît personne du staff ou apparenté au staff qui pourrait nous faire entrer. Alex et moi, on va passer en revue nos contacts. Fais pareil de ton côté, avec les gens que tu connais ici. On trouvera peut-être une idée, une solution. Je connais un fixeur dans le coin. Il se fait appeler Monsieur Hens. Je pourrais l'appeler ? Vas-y, on te recontactera. Ok. Appeler Monsieur Hens. Bon, on va faire ça. Appeler. Ed, j'ai besoin d'un coup de main. Droit au but. J'aime ça. Je veux aller à une petite sauterie qui va avoir lieu au Black Sapphire. Tu as envie de danser avec le diable ? V, l'endroit est tout aussi inaccessible que dangereux. Tu ne peux pas rentrer comme ça, sans invitation. Rien à voir avec le Konpeki Plaza, par exemple. Il y a forcément un moyen d'entrer. Hmm... Je vais devoir forcer des mains. Mais grâce à toi, je n'ai vraiment plus que l'embarras du choix. Alors ? Vous pensez que c'est faisable ? Tu m'as aidé à m'implanter durablement à Doctown. Je suis ravi de te rendre l'appareil. On va faire ça en personne. Il me faut quelques heures. Retrouve-moi au Ivi Arts. Merci, Ernst. Ok. Attendre quelques heures jusqu'à l'arrivée de Monsieur Ernst. Cool. On va aller choper la relique qui est en bas, là. Nous, contactez... Ah, Angie. Rejoins-moi après du ring. Ou... Alors, on va mettre un terme à ton rôle dans cette affaire avec une bonne... Aaron. Attendez, ça n'a pas marché. Alors, à mes yeux, on est tous gagnants. Ok. Bah... On va aller voir ça. On va juste prendre les données. Et puis, on va aller voir Angie. Donc, on a un message. J'ai pas fait gaffe. Bref. Salut. Reid m'a dit que c'est un... Il s'est passé quoi ? Allez, Reid m'a été connexion. On s'est pointé. Ça a été fatal, la connexion avec Zumbird. C'est bon. Donc, le VU s'était appareil à ses habitudes. Euh... Putain, il n'a pas changé grand-chose. Ok. Donc, on avait un point de relique. On en a deux. Qu'est-ce qu'on peut utiliser, du coup ? Trois pour ça. Ouais, ok. Et ça. Portocole sensoriel. Ok. Et un point d'avantage disponible. Est-ce que j'ai quelque chose ici ? Ceux-ci est mieux récupérer 80% de la consommation. Ok. Tac. Et, 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 et... Aller au point de rendez-vous. Voilà, c'est ça. C'est tout prêt, en plus. Donc, c'est parfait. J'aime bien le développement des persos dans ce DLC. Je trouve presque même parfois plus abouti que certains de la quête principale. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, j'ai un meilleur feeling avec ces persos-là. Donc, je dirais que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait la quête principale du jeu de base, je veux dire. que des espions et des agitateurs des NUSA se cachent par vous. J'ai trouvé un moyen de faire entrer, mais ça se présente. Je te tiens au jus. Evidemment, ils sont en train de se friter, comme d'hab. Alors... Ah, te voilà. Aaron s'est couché au troisième round. Les clients sont contents. J'aime que tout roule comme prévu. Tiens, l'argent que je t'avais promis. Aaron, il va lui arriver quoi ? C'est un des nôtres. On va veiller sur lui. Il devait penser pouvoir se débarrasser de la puce et du passé. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Je pense qu'il l'a compris maintenant. Merci pour les aider. C'était un plaisir. On pourra refaire affaire si ça te dit. Ok. Pauvre Aaron. Dommage. Paname. Salut. V. Johnny. Euh... Attends, j'ai pas de suivi. Du coup, j'ai pas de chance qu'il a fait. Devine quoi, je parle radio. Pingo, Johnny, c'est vrai. Ce type, on se demande ce qu'il a dans la tête. Tu peux même parler un peu de lui avec Johnny. Ok. Ok. Ouais, c'est ça. Totalement. Y a-t-il un voyage ? J'ai reçu encore un truc. Je sais ce qu'il s'est passé, mais un gars aussi douillé. Il perd... Quel gâchis. J'espère que je pourrais l'aider. Désolé, Fred. Sorry. Mais c'était un petit détail. Un petit détail. Un petit détail. Dans ma vie. Aïe. Vous êtes pas obligé de m'agresser. On va aller dormir pour faire passer le temps. Sélectionner. Voyage rapide. L'un des meilleurs épisodes qu'on a fait pour le moment. Je le trouve. Personnellement. Il y a un point de relique ici. Non, moi je veux pas te tuer. T'inquiète pas. Je vais juste regarder ça. Relique. On en a deux. En fait. Je vais prendre ça. Pour mettre là. Appartement. Huit. Quelle aventure en tout cas. Je sais pas du tout si ça va bien se passer. Je pense qu'on ira voir Monsieur Hens. Et puis je pense qu'on sera pas mal pour cet épisode là. Épisode d'une heure à peu près. C'est vrai. On arrive pas trop à savoir si on est loin ou pas du... C'est bon ça. Est-ce qu'on peut dormir ou pas ? Est-ce qu'on peut dormir ou pas ? Ah oui. S'appuyer. Ok. Oh, va. Ah. Ah. Je pensais qu'on pouvait se coucher. Ah bah c'est ici. Dormir. Voilà. On va se mettre. Voilà. A peu près ici. Une journée. Une journée. Le bâtiment, une grande imitation d'une pyramide impossible de le manquer. Et t'auras aussi besoin du code. 2589. J'ai trouvé quelque chose. T'inquiète pas Raid. Je gère la situation. Refus. Heavy Earth. On fait ça. Et puis, on se laissera là pour cet épisode. Je sais pas ce qu'il va nous dire. Effectivement, on bosse pour lui. Donc il est censé être réglo. Mais bon, vous savez très bien. Dans ce monde de brut, tout peut arriver. Est-ce que c'est loin ou pas ? Je vais appeler ma caisse. Elle est ici. Parfait. Je grimpe. En espérant qu'on va pouvoir sauver Song. Donc, ça c'est... J'aime bien ce place. Pardon messieurs-dames. Je comprends pourquoi cet deuil était pas cher. Ah. Ça devrait le faire. C'est bordel ici. Ok. Bah c'est là où on avait été la dernière fois. Ok. Ok ok. Bonjour messieurs. Bonjour Teacher. Attendez, c'était quoi 25 59 ? Exactement. Je sais plus. le haut de mal ... En plus il l'affiche Du coup ça va Salon privé je suppose Plutôt classe Ce que tu as fait pour moi ça a considérablement changé l'équilibre des forces avec Hansen Excellent travail exécuté à la lettre Arrêtez Hans, utilisez la flatterie sérieux ça vous ressemble pas ? Une tactique vue et revue je te le concède Mais non V, nous sommes là pour parler à faire Pour ceux qui font bien leur travail faire leurs éloges revient à énumérer des faits Je dois dire que je m'attendais pas à ça Rencontrer l'homme qui ne jure que parler au lot Le mystérieux monsieur Hans en personne Non seulement tu as sauvé ces clowns en bleu Mais en plus tu as éliminé Dodger Avec calme et professionnalisme Bravo Tu t'es montré digne de ma confiance C'est pour ça que j'ai décidé de te rencontrer en personne C'est une chose que je fais rarement Tu peux me croire Si je faisais affaire avec plus de virtuoses comme toi Je pourrais me développer bien au-delà de Doctown Doctown, Pacifica Puis j'alignerai les autres quartiers Et il n'y aurait plus qu'à sniffer le tout C'est un véritable plaisir de travailler avec de vrais professionnels Un régal J'espère que j'ai pas travaillé dur pour Kedal Ce qui me profite te profitera aussi C'est aussi simple que ça Tu ne le sais peut-être pas Mais je peux t'assurer que personne n'a jamais regretté de faire affaire avec moi J'admets que ce n'est pas forcément évident de ton point de vue Mais Les contrats que tu as accomplis Me permettront de déplacer audacieusement des pions sur l'échiquier Kedal Doctown Encore quelques coups Et ce sera échec et mat Je suppose que vous voulez plus voir Hansen aux manettes à Doctown Hansen a beaucoup de pouvoir Qu'il garde avidement Et il est intelligent Je tolère ses traits de caractère Je les estime même S'il reste isolé Mais tous ensemble, non Surtout pas chez quelqu'un qui tient tout un quartier dans le creux de sa main Ça rend les affaires Délicates Je peux te proposer un thé C'est un mélange personnel Ouais, pourquoi pas Bon Est-ce que tu sais comment cette zone de combat est devenue Doctown ? J'ai entendu un peu de tout C'est un truc lié à la guerre 2069 Le colonel Hansen menait une opération baptisée Midnight Storm L'objectif Occuper cette zone de combat Et y établir un point d'appui des NUSA à Night City Peu de temps après Toutes les parties ont accepté un cessez-le-feu Et Hansen a dû se débrouiller seul Ses responsables Le public, tout le monde a choisi de l'ignorer Et de prétendre qu'il n'avait jamais été là Mais notre bon colonel a choisi de s'installer ici Et de déclarer que cette zone de combat est un territoire des NUSA En d'autres termes Il s'est créé une enclave Et est passé de soldat à marchand d'armes du jour au lendemain On l'avait abandonné ici Tout le monde pensait qu'il se prendrait une balle avant deux semaines Au final Il est non seulement toujours en vie Mais son influence n'est plus à sous-estimer Un homme dont l'existence constitue une menace pour beaucoup est un homme dangereux C'est chouette de parler avec vous Mais si vous revenez à notre marché J'ai rempli ma part A vous de remplir la vôtre Ah oui En effet Le Black Sapphire La forteresse de Hansen Protégée par des soldats d'élite Les quartiers militaires sont aux niveaux inférieurs Tandis qu'en haut C'est un havre décadent pour les ultra-riches Je tiens à dire que ça n'a pas été facile de récupérer les plans du bâtiment Hansen cache les secrets de son hôtel Avec encore plus d'ardeur que des hémorroïdes Mais avec de la volonté On trouve souvent une solution Tu aides un de mes clients Il nous renvoie l'ascenseur Et je gagne du terrain Un échange de bons procédés Les plans du bâtiment sont à toi Je t'ajoute même les vulnérabilités à prendre en compte Un petit gage de ma gratitude Et j'imagine que ça va de soi Mais les données et leurs sources Sont complètement sécurisées Personne ne sait que tu les détiens Les fuites de données ou leur absence Sont la différence entre moi Et le regretté monsieur de Chaune Par exemple L'éclat contient toutes les infos Et les plans du Black Sapphire Jusque dans les moindres détails J'imagine que ce sera suffisant pour te permettre d'entrer Et d'effectuer tes pas de danse Mais je te préviens Même avec de la préparation Tu t'apprêtes à entrer dans un nid de vipères Fais bien attention Merci Hans J'espère juste que ça ne signera pas la fin de notre collaboration A vrai dire Je devrais bientôt avoir de nouvelles missions pour toi Laissez-moi deviner Encore pour de la politique locale Il y a toujours de l'action à Doctown Et en coulisses Les intrigues sont nombreuses Sylvan est à y avoir du changement Et je suis persuadé que c'est inévitable Quelqu'un doit s'occuper de rendre la transition la plus douce possible C'était sympa de vous voir Je peux enfin mettre un visage sur votre nom Tu devrais t'estimer heureux Très peu l'ont fait et sont encore en vie pour en parler Une dernière chose V Quoi qu'il arrive au Black Sapphire Assure-toi de revenir en vie Ok Tu te rends dans un endroit Où se mêlent politique locale et internationale Deux très forts courants Alors je ferai en sorte de pas me faire emporter A plus tard, aide Eh ben On a Des infos Mais je sens que Non pas que ça va être compliqué Mais que On s'aventure sur un terrain Qui est Comme on dit Miné quoi Bon On verra En tout cas Au moins on a un moyen de De rentrer C'est déjà cool On a pu rencontrer le boss Comme on dit On va appeler Reed Et puis On va se laisser ici Reed Enz m'a donné l'éclat de données Notre ticket d'or pour entrer au Black Sapphire Parfait Envoie-le moi Et t'en fais pas La connexion est sécurisée Yep C'est en route Et c'est reçu Je vais filer tout ça Alex Rejoigne-moi Omos une fois que t'es prêt Si j'y suis pas Quand t'arrives Attends-moi A plus Parfait Bon bah écoutez les amis J'espère que cet épisode vous aura plu Je vous donne rendez-vous très très vite Pour la suite Et d'ici là Prenez soin de vous A plus Ciao ciao Ciao